Le paysage énergétique connaît une transformation sans précédent, sous l'influence de plusieurs facteurs simultanés. La nécessaire réduction des consommations d'énergie fossile, l'augmentation de la part des énergies renouvelables sur le réseau et l'apparition de nouveaux usages liés au développement des équipements multimédia, des objets connectés ou encore du véhicule électrique. Ces changements ont de lourdes conséquences sur le réseau électrique et sur son mode de fonctionnement. On passe en effet d'une architecture centralisée à un système de production et de distribution beaucoup plus réparti. Et cela impacte évidemment toute la filière énergétique qui voit émerger de nouveaux métiers. Car pour fonctionner, ce nouveau modèle appelé Smart Grid ou Micro Grid à une échelle plus locale nécessite de nouvelles compétences pour digitaliser les bâtiments, pour câbler, mettre en service, piloter les réseaux. Alors il n'y a pas de temps à perdre. C'est maintenant que les jeunes doivent être formés. Parce que les Micro Grid ne sont pas une projection à long terme. Il en existe déjà. Et leur déploiement rapide sur le territoire, condition nécessaire à la transition énergétique, ne pourra pas se faire sans des professionnels qualifiés. Revenons rapidement sur le Micro Grid. Il s'agit donc d'un réseau d'énergie de proximité qui agrège des installations de production locale, des installations de stockage et les différents points de consommation du quartier, toutes activités confondues. Grâce à des outils de supervision et de gestion, le Micro Grid aide à maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande. Il permet d'optimiser la gestion de l'énergie, il génère des économies, il contribue à réduire l'empreinte carbone et il responsabilise chacun d'entre nous qui devenons acteurs du réseau. Tout cela, vos élèves vont pouvoir l'expérimenter grâce à un équipement pédagogique inédit, le City Grid, qui reproduit les comportements d'une petite ville. Les élèves pourront installer un Micro Grid, analyser son fonctionnement et son mode de pilotage. Et comme dans un vrai cockpit de gestion de l'énergie, ils pourront observer, analyser, modifier le comportement énergétique des différentes zones et constater les conséquences à l'échelle de la ville, l'objectif étant de maintenir en permanence la balance entre production et consommation. Prenons un exemple. A l'occasion d'un épisode de grand froid, entre 19h et 21h, la zone résidentielle connaît un fort pic de consommation qui risque de provoquer un black-out généralisé. Quel scénario mettre en œuvre pour maintenir l'équilibre ? Demander aux usines de s'effacer du réseau en basculant sur leur groupe électrogène ? Demander aux bâtiments tertiaires de consommer l'énergie stockée afin de faire fonctionner leurs utilités ? Ou demander aux particuliers de différer la recharge de leur véhicule électrique à un moment où l'énergie est disponible ? Aux élèves de trouver et de tester les meilleures options ? Et aux professeurs de proposer de nouveaux exercices en faisant varier les horaires, les conditions météo, les puissances disponibles, les charges ou encore les contraintes de chaque zone ? Avec la solution CityGrid, connectable à vos équipements existants, vous offrez à vos élèves la possibilité d'appréhender de nouveaux concepts. Vous leur permettez de se positionner sur un marché porteur, vous accompagnez sans aucun doute l'évolution de la filière, vous pérennisez les investissements techniques déjà effectués et vous renforcez l'attractivité de votre établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501